Page 226, 5 ou Écoutez attentivement. Avec quelle obstination nous invoquons le droit de choisir nous-mêmes le cours de nos pensées et de nos actes? Les douze étapes et les douze traditions, page 40. Si j'accepte et si je suis les conseils de ceux et celles qui ont tiré avantage du programme, je pourrais peut-être sortir des limites de mon passé. Certains problèmes s'évanouiront d'eux-mêmes, alors que d'autres exigeront peut-être une action patiente et réfléchie. Écouter attentivement ce que disent les autres m'aidera à faire preuve d'intuition pour résoudre les problèmes inattendus. Il est préférable que j'évite d'agir avec impétuosité. Assister à une réunion ou appeler un membre des A.A. contribue habituellement à réduire suffisamment la tension pour soulager le malade désespéré que je suis. Parler de mes problèmes dans les réunions avec des alcooliques semblables à moi ou en privé avec mon parrain peut changer ma façon de voir certains aspects des situations dans lesquelles je me trouve. J'ai reconnu mes défauts et je commence à voir comment ils jouent contre moi. Quand je mets ma foi dans la force spirituelle du programme, quand je fais confiance aux autres pour m'apprendre ce que je dois faire pour améliorer ma vie, je découvre que je peux compter sur moi pour faire le nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada